alors pour ça cette ambiance ça pète du feu de dieu et oui on se retrouve pour un nouveau stream sur un jeu parce que les gens croient que j'étais parti à la retraite et pas du tout parce que je suis réussi à m'échapper d'hospice et non sans mal d'ailleurs et j'ai pu retrouver mon pc natif et après de nombreuses expériences dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec les jeux j'y suis un petit peu revenu car l'été l'été c'est des longues soirées c'est des longs moments c'est c'est long l'été en fait on est bien d'accord donc je me suis dit car qu'est ce que je pourrais faire comme un jeu un peu con qui bouffe du temps mais de manière pondérée on va dire et je suis tombé sur darkwood darkwood qu'est ce donc alors là ça va être assez compliqué de vous décrire et de vous inviter à plonger dans ce jeu parce que déjà je vais mettre un préambule c'est par rapport à ce stream regardez quelqu'un qui joue à darkwood c'est parfaitement chiant pourquoi parce qu'en fait c'est une aventure solo et vos décisions vous sont propres il ya beaucoup d'options de sous options de sous sous options et du craft oui j'ai dit le gros mot que je déteste tant le craft est forcément à ce niveau là et bien vous vous retrouvez un petit peu comme un cake isolé dans son casque audio quand il marche en plein milieu de la rue au milieu de la foule voyez vous ce que je veux dire je vais tout de même vous streamer darkwood parce que le concept du jeu est relativement intéressant en fait je vais vous le proposer comme une invitation à destouiller le truc c'est un truc regrettable c'est que le studio n'a pas jugé bon de faire une démo ce que je lui recommande très très chaudement de mettre au point rapidement je pense que s'ils mettent une démo en ligne je sais pas chronométré limité je ne sais quoi ils vont se choper noir 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 d'adeptes parce que c'est vrai que comme aventure solo c'est très très intéressant le concept je vais vous le résumer une fois que le bus sera passé voilà donc le concept est très très simple c'est un gta mais pas un gta 5 calmez vous tout de suite les filles hop le fouet c'est un gta 2 vue dessus tout en 2d à part que on n'est pas dans gta donc on n'est pas dans une ville on est un petit peu dans la forêt la forêt obscure d'après le titre apparemment et il se trouve qu'il se passe des choses pas très très guillerette dans cette forêt et des choses qui pourraient très bien avoir été importés de resident evil par exemple si vous voyez ce que je veux dire donc à ce niveau là on a un mélange absolument improbable d'une vue de dessus avec un jeu avec du bon pixel mais pas abusé franchement techniquement très au point qui est mélangé avec une ambiance qui est supposé quand même vous faire un petit peu stressé et j'ose avouer j'y ai joué on va dire quoi 25 minutes je dois avouer que le jeu sur ça et ben mine de rien l'objectif est atteint vous êtes dans un jeu de survie qui reprend une maniabilité à la gta 2 et qui veut vous faire la flippe dans resident evil vous voyez si on vous le présente comme ça vous faites non mais j'y crois pas on va regarder ensemble ce que ça donne alors vous allez voir c'est je le rappelle très très chiant parce que c'est fait pour être joué solo il ya beaucoup de craft et de trucs on prend des décisions qui vont peut-être avoir des influences sur un événement ultérieur à regarder sur un écran moi je me mets à votre place ça va être très très chiant mais je vais parler dedans et je vais dire énormément de conneries c'est d'ailleurs pour ça que les gens regardent ce stream et vous verrez que le jeu va peut-être correspondre à ce que vous vous attendez je dis clairement qu'il ne correspond qu'à une niche de joueurs on est bien d'accord à ce niveau là pareil j'ai quasi on est bien d'accord je suis trop heureux et voilà je serais très très content que les gens qui sont concernés par jouer j'ai un oeil et que les autres fassent oui c'est pas mon truc c'est vraiment de la merde je passe à autre chose et ils auront totalement raison sans plus attendre on va lever le voile sur ce merveilleux écran titre et je vais commencer à sortir ma langue de vipère le début d'ailleurs est-ce que l'on fait un démarrage nous j'ai fait la petite couille molle qui en est à son jour 3 on va faire un démarrage ce sera plus sympa puis ça posera l'ambiance elle est normal là vous flippez un petit peu vous dites mais qu'est-ce qu'il est en train de nous balancer comme stream et il confiance je vous ai toujours streamer des jeux qui avaient un je ne sais quoi le je ne sais quoi du jeu vidéo moi c'est ce qui fait que j'ai envie de les partager avec les gens et de trinquer avec eux histoire de découvrir ce que la presse ne met pas forcément en avant et qui serait quand même un minimum digne d'intérêt et là quand même les petits gars je sais pas combien ils sont dans cette équipe à avoir développé ce produit c'est pas mal foutu pour une base c'est vraiment plus que pas mal foutu surtout que je redis le mot maudit du gros kraft c'est pour ça que j'ai pas passé le troisième jour sur moi kraft et très honnêtement les gens qui me connaissent savent que je suis kraftophob et oui je pourrais avoir ce badge dans ma bibliothèque steam ou de ce que vous voulez ou même sur un tee shirt sur le prologue oh 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 Donc vous l'aurez lu, le concept c'est que vous êtes un petit peu à poil dans les bois. Il y a des choses pas très très sympa autour de vous, et vous n'avez même pas un bon droit pour vous caler tranquille, chose à laquelle on va essayer de remédier très rapidement. Alors voilà le jeu, et oui de choc, alors je vais encore faire mon connard spécifications techniques, je suis en QHD, et on voit énormément ces gros pixels, et c'est pas du tout gênant. Donc la maniabilité est très cool, hop, je vois un truc, je l'inspecte. On le prend, je poserai au passage la remarque que l'interface a été un poil programmée avec les bonnes, parce que très honnêtement quand on fait un truc pour que ce soit utilisable sur une machine ou une autre, et là je ne pense pas très fort, PC vise console. Mais on s'arrange quand même pour qu'il y ait une certaine intelligence dans la maniabilité. Moi j'ai essayé de me jouer au clavier souris, c'est juste purement injouable. Du coup j'en suis revenu à brancher une bonne vieille manette Xbox sur le PC. Et vous verrez plus loin que ça reste quand même pas moins pénible pour certaines choses, notamment ce qui s'appelle aller dans les inventaires et faire du, attention le mot interdit. Voilà, on est bien d'accord. Ouvrir, ou est-ce que je ouvre ou je barricade, je ouvre, mais ce garçon est fou, des patates. Alors c'est bien foutu sur la gestion de la petite lumière, parce que là on est en intérieur, j'ai encore de la lumière, tout va très très bien se passer jusqu'à ce que... Mais vous verrez que quand je vais m'aventurer à l'extérieur, on va rencontrer quand même quelques éléments supplémentaires pour se mettre un petit peu de stress. Prends tout mon cliquet. Alors ramasser tout ce qu'on trouve, c'est partie du principe de base. Puisque là je ne vous ai pas encore fait la visite du proprio concernant l'inventaire, mais ça va s'avérer être rapidement dramatique. Alors il y a un autre truc que je pourrais vous dire, mais là je vais passer en mode un peu spoil, donc je vais m'abstenir, mais... Comment dire ? Comment vous exprimer la chose sans cramer l'essence du jeu ? Est-ce que j'ai un autre pic ? Non. Ok. C'est que vous n'attachez pas trop aux endroits non plus, puisque vous n'allez pas y résider éternellement. Alors, c'est bien formulé. Un petit appareil photo en poche. Cette magnifique photo de Jean-Pierre, qui faisait le con à cette soirée déguisée spéciale Hawaii. On ne voit pas bien sur la photo, mais c'était ça. Oui, je n'ai pas de quoi le pitié d'apporter. Alors, quand vous arrivez, c'est assez étrange, parce que vous avez la baraque, et vous voyez que c'est bien barricadé quand même. Et vous vous dites, mais pourquoi tant de sécurité, Hawaii Country be friends, Hawaii Country be friends, Hawaii Country ? Vous allez rapidement comprendre, on va essayer de mettre un pied à l'extérieur. Et il faut changer le pont, camarade ! Donc, cette fonction extraordinaire, qui vous permet de manipuler des objets, on se croirait dans Tomb Raider de 1982. et tout ça pour accéder à un bureau où il n'y a rien. Donc, étant relativement contrarié, on va en arriver à cette décision fatidique, qui est sortir. Alors, inventaire, comment ça se passe ? Parce que là, je suis un poil à poil. J'ai des pilules de l'album, des allumettes, deux planches, deux bouts de tissu, et mon sac. Donc, je ne pourrais pas user de cette expression courante, qui est la piter le couteau, puisque je n'ai même pas de couteau derrière. Bon, il faut que je trouve des lockpicks, je ne sais même pas où ils sont. Je démarre très très bien. Ça, j'ai fait une action, ça, j'ai fait une action, ça, c'est une action. Enfin, c'est pour ça que je vous l'ai dit que le jeu était très très chiant à observer en tant que spectateur, c'est que vous faites beaucoup de tournages en rond pour essayer de choper un endroit et tout, voir ce qu'il se passe. Oh, mais ce chien m'a l'air très... Mais j'ai même pas de quoi l'achever, le pauvre. Et bien, j'en ai un skill, je suis en fou. Alors, normalement, je peux sauter par-dessus. Yes ! Je n'ai pas encore le skill, mais je sais que je ne peux sauter pas dessus. Ah oui, c'est comme ça. Et avec une ou H, on va moins me gonfler, je pense. Alors, petit inventaire. Regarde-moi cette petite merveille de la technologie. Alors, le truc pénible dans le jeu, dans cette interface, c'est qu'on fait tout avec les sticks de la manette et qu'en fait, pour bouger dans les menus, il faut repasser sur la croix numérique. Ce qui s'avère d'un parfait casse-bombonnage, si je puis dire. Et tout l'inventaire, c'est comme ça. On vous fait des rallongis là où il y aurait moyen d'aller très très vite. Donc, le mec a programmé ça. Je pense qu'il n'a jamais eu de cours de UX ou un truc dans le genre. Parce que, pour en être à ce point d'incapacité, moi, ça me rappelle le premier programme basique que j'avais fait. J'avais fait de la merde, logiquement. Mais oui, c'est une grosse star du jeu qui serait vraiment très très important de corriger pour envisager de le distribuer à une plus grosse échelle. C'est vital. Alors, en haut à gauche, je vais détailler, maintenant que je suis équipé de ma hache, que vous voyez. J'ai le rapport rouge, c'est ma santé. Et j'ai le rapport droit, c'est mon endurance. C'est-à-dire que si je marche, elle descend très vite. Par contre, si je marche comme un calamar, agonisant, elle revient. C'est un petit détail, mais c'est une bonne grosse partie du gameplay. Tiens, un sale bout de bois. On t'en tague. Un truc intéressant aussi, c'est la gestion des lumières. Parce que du coup, ça rend ce plan 2D complètement quelconque et très GTA 2 beaucoup plus intéressant. parce qu'on est là, on scrute en permanence. Et là, j'en suis qu'au début, donc je ne suis pas trop ennuyé, mais il est probable que je me mette en temps des bruits, des choses qui brassent autour, alors que moi, j'ai envie de faire autre chose. Et sur ça, le jeu a un petit peu stress qui est tout à fait intéressant. Donc, il ne faut pas que j'oublie où est ma maison. Alors, ça aussi, ça fait partie de ce jeu, c'est que vous n'avez pas de map. Donc, si vous vous barrez super loin, eh bien, il faut penser à revenir de super loin. Ce qui peut s'avérer, dans certains cas, assez épinaux. Oh, mais moi, je m'en fous, je suis un fou. Tant que ça ne me défonce pas ma santé, je passe. Ah, c'est qu'il souffle vite, le garçon. Alors là, on est en mode ramasse tout. C'est important. Parce que le craft va représenter quand même une énorme partie du jeu. Donc, les endroits dans lesquels vous allez vous stabiliser pour stationner, il serait idéal de les protéger. Parce que ça, je peux le spoiler, vu que ce ne sera pas un scoop. C'est qu'en fait, arrivé à un moment donné, quand la nuit sera trop profonde, il y a des bestioles qui vont être lâchées. Et les bestioles sont très peu accommodables. Bon, c'est le mal. Je suis sûr qu'il n'y a pas tardé à m'arriver une mise. Alors, qu'est-ce que j'ai en inventaire ? Ceux-ci, ceux-là. Je trouve de quoi faire des lockpicks. Je ne suis pas très très copain de ce jeu. d'importance. Je prends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada alors cbc à votre libre interprétation ce qui vient de se passer sachant qu'on se réveille ici pas dans ces circonstances ça c'est un bon sens de l'interrogatoire alors reprenons je me suis fait niquer tout ce que j'avais dans mon inventaire parce que génial ça en général ça ça met un petit peu colère alors je suis fucking up coincé dans cette fucking room putain cette interface elle est au cul alors je vous explique quand même parce que pour pour faire une interaction sur un objet faut cliquer sur une des gâchettes boucher bouger avec le stick droit et relâcher ce qui est totalement pas naturel mais bon le mec qui a fait le jeu il en avait rien à foutre mais je pense qu'il devait avoir un bon vieux nokia et sur les trucs du hit c'est un petit peu zappé quoi ce sont des choses qui arrivent alors j'ai pas un inventaire parce que je peux bricot normalement je vais taper sur sa gueule non pas encore j'ai pas trouvé le marteau et oui je me suis fait sucrer mon marteau je suis très colère oui mais j'en ai pas ça gentil par le suicide collectif en solo je veux pas grand chose dans le document j'étais sorti de ce qu'il y en a un peu plus j'ai pas expérimenté là pour me narguer dans mon inventaire il fait bien voir que je pourrais crafter un lockpick si seulement j'avais deux bouts de ce point par contre j'ai du pq à volonté c'est pas du pq ce sont des bandages pour se guérir je corrige tout de suite pour les gens qui s'exciteraient trop voilà boyer je peux faire mon lockpick enfin peut-être oh joye lockpickons c'est très très lourd en interface ça c'est assez regrettable parce que le jeu est vraiment bien foutu quoi sauf pour l'interface qui est purement ah on va enfin pouvoir jouer de la pelle ça doit être sympa au soleil miiio au sodo miiio même les combats sont pas top dans cette interface de merde ah voilà c'est ça qui est assez agréable c'est que le jeu est quand même capable avec un truc 2d tout pourri enfin tout pourri c'est bien fait mais c'est on l'aura eu sur amiga sans problème il est capable de vous poser cette ambiance c'est genre vous arrivez à un endroit c'est censé se passer comme ça et ben drabant non non et ça c'est plutôt pas mal parce que c'est ce que le joueur demande j'ai une lampe moi il me semble chers amis c'est ce que c'est ce que ça marche fantastique et il me l'exploration forcément s'il ya un code et que je n'ai pas je peux pas madame une radio de 1977 avec des empreintes de sang dessus vidéo je ne sais pas qui a crié mais ce n'était pas moi et oui on ne prendra pas pour un jambon ça a l'air sympa ici je sais pas c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ok alors ce qui est assez rigolo au début c'est que je ne vous donne aucune indication sur ce qui pourrait servir à quoi les gens qui ont l'habitude de faire du craft vont se marrer parce qu'ils vont voir des trucs venir mais comme des immeubles de 30 étages par contre les gens qui n'ont jamais trop craft et vont être un petit peu comme désigneurs mais ça tâtonné en se disant que je mélange des cornes de serre avec de la bave de limaces et les trois cailloux que j'ai trouvé derrière clochet ça devrait réussir à me faire faire rpg une chose assimilée ce qui ne sera d'ailleurs pas le cas je sais pas mais non c'est pas des rpg comme ça mais c'est là ça ne se fait que et là elle a bien changé cette radio elle est où ton générateur petit joli elle a été là alors pour remplir le générateur c'est là où ça vous comprenez que mec qui a fait l'interface il se fout carrément de votre gueule pour remplir le générateur et ben il faut s'équiper de la réserve d'essence et après mettre ton curseur bien dessus et après appuyer sur la gâchette de gauche et appuyer appuyer sur celle de droite supérieure et là tu le remplis je dois avouer que quand je suis arrivé sur cette phrase j'ai eu un grand moment de de flou le mot désinstalle c'est matérialisé dans mon esprit alors c'est peut-être dû à mon caractère un petit peu teigneux je ne sais pas mais très franchement les gens quand vous faites des jeux en disant pour prendre un truc à un endroit le mettre à un autre il faut plus de cinq opérations je vous garantis que vos joueurs s'ils vous croisent dans la vraie vie ils vous cracheront la gueule on peut pas mieux dire il faut arrêter de prendre des jambes pour des jambons et de rallonger le jeu avec des manips mais complètement inutiles et inintéressantes au possible pour faire ce genre de truc alors là je vais faire la manip attention ça va être compliqué je vais peut-être pas y arriver du premier coup en plus il me faut que je m'équipe de la gasoline attention c'est compliqué alors je rb pick up j'ai le rb place dans mes choses actives après c'était quoi le truc ? non mais c'est paradoxalement dramatique cette partie là m'a beaucoup déçu je suis arrivé là dessus j'ai fait suicide de collectif de pangolins qu'est-ce qu'on va faire ? c'est vraiment de la merde ok j'ai mon générateur j'ai mon machin je vais pas y arriver vous allez voir alors je suis sur ma gazeline j'ai pas mon lanceur donc ça va le faire comme autrefois ça va pas rater ah bon c'est sûr cette interface faite avec le cul c'est incroyable ça je vais retrouver ça va être un peu long en faisant une fausse manip je devrais y arriver parce que j'ai vraiment pas du tout d'esprit à me faire chier à comprendre cette interface pourrie de merde sur ça sur ça je vais pas pouvoir sauver le jeu et essayer de trouver des choses super sympa à dire voilà la situation vous la voyez on la verra c'est l'utélate ouais ok je vais faire ce qu'il dit mais A B X je suis sur un PC en plus je pourrais jouer au clavier quoi mais laisse tomber le mec qui a fait ça c'est un amoureux des poneys c'est pas possible autrement encore moi je comprends pas madame c'est quelqu'un il vient de m'aider il y a personne on va arrêter le stream là-dessus pourquoi t'as arrêté le stream je vais mettre de l'essence dans le générateur et en fait j'ai jamais compris oui oui non mais c'est d'une invidité le gars n'a pas fait exprès au contraire il était là il avait envie de jouer on va arrêter le stream pour ce soir quand on est sérieux moi le jeu m'a gonflé parce que je me rappelais plus que ça ça m'avait cassé les couilles c'est dommage parce que derrière il faut quand même vous dire que ce jeu est très très oui il est de très bonne fin de stream j'ai autre chose à faire j'ai pas envie d'y passer la night le jeu est très intéressant sur la façon dont il amène les choses son ambiance toute pixel pourrie quand même qui est vraiment très très bien géré contrairement à son interface et il y a des choses à faire il y a des choses à faire je vais moi je vais réavancer ma sauvegarde et on fera un deuxième stream là où j'en suis c'est à dire que j'ai plus de générateur allumé sinon je suis bloqué et je voudrais voir ce qu'on a il y a en fait pour résumer sans vraiment spoiler il y a une phase on vous laisse faire un petit peu ce que vous voulez explorer comment tout ça va grouiller et une fois que c'est fait la nuit tombe et là c'est le drame les bestioles sortent des choses arrivent vous ne contrôlez plus trop ce qu'il y a et ça peut très bien se passer normal à l'extérieur mais ça peut aussi se passer à l'intérieur de la baraque il faut y penser et du coup le jeu vous amène à gérer votre survivance sur les rapports d'exploration de protection de mon bras et aussi d'avoir des réserves pour spontanément être capable de répondre à tel ou tel type d'offense sur ça c'est quand même pas mal je vais je vais rester sur ce principe d'interface quand même qui est paradoxal voilà paradoxal c'est le mot on se dit que ce jeu là mériterait même d'être édité sur des consoles c'est juste le gars il fait une vraie interface c'est à dire je ne sais pas c'est deux semaines de tutoriel en ligne même pas payant je crois je pense je vais monter une pétition où on va lui payer son stage pour lui faire sa mise au point UX et qu'il fasse de ce petit jeu il y a moyen d'en faire un jeu grandiose à voir rendez-vous au prochain stream tchou